salut l'équipe aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de tir à la carabine à plomb donc voilà j'ai tout préparé une cible deux canettes la carabine n'est pas réglé je sais pas ça me faire dérailler si elle tire pas deux fois au même endroit est ce que je vais réussir à la régler j'ai trois types de plomb et je vais vous montrer les trois types de plomb alors j'ai des rws diabolopla voilà ici j'ai des x magnum pointu je fais tout tomber ici et j'ai des gamo expander ici bon franchement les gamo expander j'ai pas confiance parce que vu comment ils sont formés on se demande qui c'est qui les a moulé maurace et du coup je vais tirer mais je sais pas ça j'en n'est plus enfin ouais je vais tirer avec les w les rws parce que là je suis sûr qu'ils sont précis après au niveau puissance je sais pas s'ils pénètrent aussi bien dans la chair que les deux autres mais au moins ils sont précis c'est le principal tu touches ton oiseau quoi avec cela peut-être que tu vois c'est avec cela paraît tu les touches une fois sur deux bon allez montrer ma carabine carabine une gamme aux 23 joules allez on va passer sans plus tarder au test je vais prendre ça allez c'est parti on va tirer oh putain je bouge comme je sais pas quoi c'est la première fois que je tire à la lunette cette année j'ai envoyé une bastos bon apparemment c'est précis donc je l'avais bien réglé la dernière fois allez on va envoyer deux bastos voilà j'ai envoyé deux bastos on va en envoyer une troisième on va aller voir ce que je vais on envoie une troisième je suis sur une canette et après on va voir ce que ça donne là-bas la troisième la troisième voilà allez je vais décanier une bastos une canette la canette de coca ou la canette de son pellegrino la canette de coca bon c'est je crois qu'elle a réglé en fait je l'avais réglé la dernière avant de la ranger et je l'ai pas ressorti depuis donc ça se dérègle pas tout seul sachant que dès que tu fais un peu de chasse avec dès qu'elle cogne contre un tronc d'arbre ou quoi ça se dérègle à tous les coups la lunette tu passes plus de temps à la régler qu'à j'ai pas tiré que trois fois sur la cible non sans déconner j'ai tiré combien de fois sur la cible non ça ça devait être avant non ah non ok je comprends c'est le plomb il a tapé il est ressorti vu que je tire sur un pneu ça rebondit bon bah on peut dire qu'elle est réglée parce que là ce tir là fallait le faire quand même ça c'est pas souvent qu'on le voit franchement c'est pas souvent qu'on l'a vu ce tir un peu au dessus un peu à droite en plein milieu donc voilà je vais tirer avec les autres plombs pour voir si c'est aussi précis et là sur la canette de coca bombée a explosé hop je la remets donc voilà elle est réglée pour les rws et je vais voir je vais faire trois tirs avec un autre plomb là un autre type de plomb comme ça on va voir si si les autres plombs sont réglés tu vois parce que il y a différents réglages pour différents plombs quoi si tu tires avec un autre type de plomb pareil ça tire trop bas ça tire trop haut ça tire trop à gauche allez on va tirer avec les gammeaux on va envoyer trois gammeaux dans la cible et on va voir allez c'est parti un gamos oh putain ça a fait tomber la cible on va envoyer un deuxième plomb sur la canette ils ont même pas la même taille il a le même diamètre parce que l'autre plomb j'ai forcé un peu pour l'enfoncer celui-là il est rentré comme je sais pas quoi là où tu lui mets le plomb allez on tire sur la san pellegrino bon j'ai touché la canette aussi on va voir bon ben vous voyez j'ai tiré ici là avec le plomb donc c'est réglé aussi pour les gammeaux et là pour en ce qui concerne l'impact voilà ben vous voyez c'est rentré je sais pas comment a été mis c'est rentré c'est ressorti c'est re-rentré il y a le plomb dedans regardez le plomb combien il est pas rebondi sur le pneu en fait voilà le plomb tout est claté donc voilà bon ben c'est c'est la même réglance pour les gammeaux mais tu vois je pensais qu'il y avait plus de différence bon après là je suis pas exceptionnellement loin tu vois je suis à quoi à 15 mètres on va tester avec les pointus là les stoggers voir si c'est le même réglage ceux-là déjà bon ça se voit quoi c'est du allemand ils sont beaucoup plus propres que les gammeaux putain je vais souffler comme un buffle ouh il a tapé celui-là sur le pneu on retire pour voir j'ai bougé quand j'ai tiré j'ai tiré comme un âne je respire comme un buffle et je tire comme un âne alors je suis pas prêt de chopper les tourterelles voilà j'en envoie un troisième pour être sûr j'en envoie un troisième après on va aller voir ce que ça a donné allez je vais shooter la canette à gauche et puis on va aller voir bon bah en tout cas tu vois je pensais qu'il y avait plus de différence entre les types de plomb parce que bon ça a l'air d'être précis pour les trois types de plomb ouais on va voir toujours faire attention quand on la pose pour pas taper la lunette quoi parce que sinon ça dérègle on va aller voir ah bah voilà c'est ce que je disais là tu vois carrément que tu vois les autres plomb sont pas faits pour ce réglage tu vois parce que bon ceux-là ils sont assez précis et ceux-là tu vois j'ai même pas j'ai même pas touché et la canette j'ai pas du tout tiré là tu vois elle a touché en bas à gauche alors que j'ai tiré en haut à droite bon bah tu vois ça sert à rien que je tire avec les avec les stoggeurs elle est pas réglée pour les stoggeurs et du coup je vais refaire un tir avec un diabolo plat pour m'assurer que ça touche bien avec les diabolo regardez là vous le voyez entrusté le plomb dans le flanc du pneu je vais tirer avec les diabolo plat là faire un petit tir juste pour m'assurer que ce soit vraiment réglé tu vois là je vais tirer le diabolo plat il va partir à grosse de m'appes on va rien comprendre donc c'est bien ce que je disais tu vois une fois que tu l'as réglé avec un type de plomb il faut toujours la laisser avec le même type de plomb et toujours tirer avec les mêmes plombs après à toi de choisir le bon type de plomb avec laquelle tu la règles c'est à dire pas des gamots qui sont mal formés du style moi je te conseille RWS car les clubs sport ou la boîte verte aussi RWS Diablo plat allemand bon j'ai bougé quand j'ai tiré parce que là je suis plus concentré et voilà et après il faut toujours tirer avec les mêmes plombs il faut faire gaffe de ne pas toucher la lunette vous l'avez entendu passer à 2 cm de ma tête le plomb c'était hallucinant je te jure si on l'entend dans la vidéo le plomb je te jure il est passé à 2 cm de ma tête genre de bon après vous inquiétez pas il revient pas à la puissance de l'éclair non plus allez 3ème Bastos je vais tirer dans la canette à côté et on va aller voir le seul truc c'est que les carabines à plomb comme ça ressort c'est pas ce qu'il y a de plus précis apparemment les carabines PCP après les charges de gaz sont beaucoup plus précises et moi j'ai pu comparer parce que j'ai une 22 aussi ça a rien à voir la 22 tu tires à 40 mètres il y a tout qui est placé là dedans et quand c'est pas placé là dedans c'est que t'as bougé là la carabine à plomb bon t'as toujours 1 ou 2 cm là je tire à 15 mètres il y a toujours un petit écart bon tu vois j'en ai remis 1 ou 2 dans le 6 1 à gauche là bon bah c'est du précis quoi bon bah voilà c'était tir à la carabine à plomb pour vous enseigner 2-3 trucs enfin je suis pas meilleur que toi juste pour vous dire 2-3 ressentis de ma part une fois que tu l'as réglé avec un type de plomb faut toujours laisser le même type de plomb je te conseille de tirer pas avec des gameaux quoi avec d'autres types de plomb et en gros ce qu'il faut faire c'est que tu regardes bien le attendez je vais mettre ça là faut bien regarder le le plomb en lui même tu ouvres la boîte tu regardes le plomb s'il est bien formé donc ceux là je vous les conseille pas ceux là pourquoi pas mais apparemment ils sont pas de la même ils sont tu vois par rapport à quand je les ai réglés avec ceux là ceux là ils tirent pas au même endroit donc ça sert à un tir avec et ceux là ils sont bien voilà c'est ça que je te conseille après ce que je sais c'est que les carabinats ressorts c'est beaucoup moins précis qu'une 22 et apparemment mais j'en sais je sais pas j'en ai pas des pcp c'est beaucoup plus précis donc avec ça tu tires jamais deux fois au même endroit en gros tu tires une fois à gauche une fois à droite bon à 15 mètres t'arrives à tirer à peu près deux fois au même endroit bah c'est pas trop loin tu tires à 25 mètres t'as deux centimètres d'écart entre deux plans alors que les deux tu les as mis dans le 1000 donc des fois bon c'est toi qui tire mal mais comme par hasard quand je tire avec ma 22 ça tire bien donc c'est pas moi c'est le problème c'est l'arme et voilà donc c'est les conseils que je peux te dire aussi de pas trop cogner la lunette parce que sinon ça a des règles et aussi de faire attention à tes plombs en gros de pas les mettre dans ta poche pour pas qu'ils se plient de pas secourer la boîte dans tous les sens parce que sinon ils sont déformés une fois qu'ils sont déformés ça part pas deux fois au même endroit bon allez c'était tout pour ce tir à la carabine à plomb j'espère que ça vous aura plu et à très bientôt les gars ciao ciao n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu merci